Medi-Charef est né dans la petite ville de Magna en Algérie en 1952. Au début des années 50, son père part pour travailler en France comme terrassier et y fait venir sa famille. Medi-Charef grandit dans les cités de transit et les bidonvilles. Il se retrouve en usine, dérive et échoue en prison à 20 ans. A sa sortie, il jure de ne plus jamais y retourner et repart travailler en usine. Le TOHRM est son premier roman, salué unanimement par la presse à sa parution en 1983. Medi-Charef en a tiré un film produit par Costa Gavras et qui a reçu le prix Jean Vigo. Pour m'ébarquer à ma mère, même si elle ne sait pas lire. Majid, agenouillé devant sa moto, s'essuie à les mains, pleine de cambouis, dans un chiffon. La vieille moto, une Norton, dorénavant s'essoufflait à chaque difficulté. Il fallait presque la pousser pour qu'elle monte une côte comme celle de la Défense. Et sur l'autoroute de Pontoise, Majid avait paniqué le soir où il s'était fait doubler par un camion. Elle n'en voulait plus, sa vieille mécanique. Pour la réparer, fallait des sous et Majid n'en avait pas. A la lueur de la lampe baladeuse, il regardait dessus, dessous, dépité de se retrouver en rate d'engin. Résigné et impuissant, il cala la moto bien en place, décrocha la lampe de la prise électrique et sortit de la cave, verrouillant la porte au cadenas. Dans le couloir humide et mal éclairé qui sentait l'urine et la merde, il s'alluma une cigarette et se dirigea vers la sortie. Arrivé devant l'escalier qui donnait accès au hall, il se ravisa. Il avait grimpé déjà quelques marches quand il fit demi-tour. Il marcha jusqu'au fond du couloir, jusqu'à la dernière cave. Au bout de l'obscurité, il s'arrêta. Et là, dans ce réduit, dans ce débarras, entre un sommier dont les ressorts ont crevé la toile juste aux endroits où il y a des taches d'urine et un frigidaire, porte ouverte, malade, descendu certainement en toute hâte une nuit, là, dans une forte odeur d'hôpital, est allongé le petit Farid, 19 ans, et qui en paraît 15, le visage sec et amégris sous une barbe juvénile, complètement dans le cirage. Farid est allongé sur des cartons d'orange sud-africaine, marque Autspan, et sous sa tête, en guise d'oreiller, une vieille valise cartonnée en faux cuir marron, cabossée dans les coins. Majid s'avance doucement vers Farid, le fixe. Farid ne remarque pas. Il tient dans sa main droite un chiffon sale imbibé d'éther qu'il porte d'un geste lent et lourd sur son nez. « Salut, Rustine ! » dit Majid sans élever la voix, comme s'il lui faisait une confidence. Il se penche une nouvelle fois et rappelle Farid. Rustine bouge un petit peu la tête et ouvre à moitié les yeux vers Majid. Il n'y a aucune expression sur son visage. Le regard est vague et lointain. Il a un pauvre sourire malade qui découvre une tentition jaune. Il tend sa main gauche, imprécise, pour serrer la pince de son visiteur et respire un bon coup son chiffon dégueulasse. Majid l'observe sans savoir quoi penser. Quoi dire à ce mec qui pèse à peine 40 kilos et qui est certainement en train de crever. Et tout le monde s'en fiche. Tout le monde dans la cité sait que Farid se dope. Il s'est dopé à tout, dit-on. En fait, à toutes les drogues qui lui étaient accessibles financièrement, même à l'essence. C'est du temps où il se droguait à la dissolution, cette colle avec laquelle on répare les chambres à air que lui est venue ce surnom de Rustine. Majid ne trouvait pas ça drôle. Mais Pat, son pote, lui, ça le faisait rire. Rustine. Majid sort une cigarette et la pose à côté du flacon d'éther qui se trouve sur le ventre de Rustine. Un ventre creux. Rustine ne bronche pas la main sur le pif. Il met quelques gouttes d'éther sur le chiffon dans le creux de sa main squelettique et renifle encore. Majid s'impatiente. Les toiles d'araignées poussiéreuses pendent du plafond suintant de cette cave dont Farid a fait sa maison. Les murs sont chargés de graffiti, dessins, slogans. Dans l'obscurité, on peut lire, entrevoir, des mots, moitié de mots, foutre, cri, j'irai bien, marre, à la craie rouge. Majid essaie de lire, de piger. Il n'y a rien à comprendre, que dalle, rien à dire, rien à faire. Vaut mieux ne plus revenir dans cette putain de cave, se dit-il. Tout est devant lui, le désespoir, ça fout les jetons, ça fourmille au creux de l'échine et ça refroidit dans le dos. Faut mettre les Santiago et pas demander son reste. Majid quitte Rustine en grillant sa gitane. Dans le hall, il retrouve la lumière forte et blanche des néons et c'est mieux comme ça. Il respire. Il retrouve aussi le père Levesque, son voisin de palier qui attend l'ascenseur. Majid le salue. Levesque répond de son sourire difficile à sortir, regard flou. Il a sa dose de Ricard dans la gueule, rentre bourré comme chaque soir après le turbin. Majid ne se souvient pas de l'avoir vu un seul jour à jeun ou seulement en état de se conduire. L'ascenseur arrive, il s'y engouffre en se faisant des politesses, à toi, à moi. Dans la caisse, ça sent rudement le Ricard et c'est lourd à supporter cette haleine pour Majid. Le père Levesque jure quand il s'aperçoit qu'il a mis ses pieds dans une flaque de pisse. Majid se retourne et dit en regardant par terre « c'est les mômes et les clébards qui pissent ». Le père Levesque, le visage bouffi, rougi par l'alcool et le froid qui règne dehors, ne pipe comme en terre. Pour lui, c'est les Arabes qui pissent dans l'ascenseur et dégradent le bâtiment. C'est pourquoi Majid s'est cru obligé de répondre à ses jurons. Les Arabes n'ont pas de chien, ou très rarement. Pauvre bête de chien, enfermé toute la sainte journée dans un appartement, attendant que mes maîtres rentrent du boulot pour les emmener à la piscette. À peine dans l'ascenseur, ils urinent déjà, leur baisse ne tient plus. Et ça sent fort, le pipi de bête. Et ça fait partie de la vie de la cité. Au troisième étage, ils sortent de l'ascenseur. Majid entre chez lui sans sonner, la porte toujours ouverte. Le Vesque, lui, sonne. Il sonne à plusieurs reprises avant que sa femme vienne lui ouvrir. Il a du mal à passer la lourde. Majid ôte ses chaussures et file droit vers sa chambre, le long du couloir. Ses frères et sœurs, familles nombreuses dont il est l'aîné, chahutent en faisant leur devoir de classe autour de la table du salon. Sa mère, Malika, robuste femme algérienne de la cuisine, voit passer son fils furtivement dans le couloir. « Majid ! » Lui, sans se retourner, rentre dans sa piaule. « Ouais, va chercher ton père. T'as l'heure. » Malika pose sa casserole sur l'évier en colère. « Tout de suite ! » Dans sa chambre, il met les Sex Pistols et leur God Save the Queen à fond les cuivres. Comme ça, il n'entend plus sa mère. Il s'allonge sur son plumard les mains sous la nuque et ferme les yeux. Il pense être tranquille, peinard, écoutant le roc dur. Mais voilà que sa mère rapplique et lui rappelle leur regard agressif. « S'il a entendu, c'est que j'y dis ? » Elle parle un mauvais français avec un drôle d'accent et légète napolitain en plus. Majid, comme un qui revient d'une journée de labeur, fatigué, agacé, lui répond aux yeux au plafond « Fais pas chier le bougnoul. » Là, vexée, comprenant à moitié ce qu'il vient de dire, elle se met en colère et dans ces cas-là, ses origines africaines prennent le dessus. Elle tense en arabe. Elle s'avance jusqu'au pied du lit et secoue son fils qui ne bronche pas. Elle essuie ses mains sur le tablier éternellement autour de ses hanches, stoppe l'électrophone, remonte la mèche de cheveux grisonnant qui lui tombe sur les yeux et repart de plus belle en injuriant son fils de tout ce qu'elle sait de français. « Finian ! Foyou ! » Tout y passe. Majid fait semblant de ne pas comprendre. Calmement, il répond pour la faire enrager encore plus. « Qu'est-ce que tu dis, là ? J'ai rien compris. » La mère, hors d'elle, « Pas compris, pas compris, Arabi ! » Ah, mon Dieu ! En se tapant sur les cuisses. Elle essaye de lui tirer l'oreille. Il esquive. Il se lève de son lit prestement en se grattant la tête. La mère, en le suivant, « Oui, Finian ! Foyou ! » Pendant qu'elle continue à crier en implorant tous les seins du Coran, il remet les sex-pistoles dans leurs pochettes et soupirent d'agacement. « Je vais aller au consulat d'Algérie. » Elle dit maintenant à son fils Lamalika en arabe. « Qu'il vienne te chercher pour t'emmener au service militaire là-bas. Tu apprendras ton pays, la langue de tes parents et tu deviendras un homme. Tu ne veux pas aller au service militaire comme tes copains. Ils ne te feront jamais tes papiers. Tu seras perdu. Et moi aussi. Tu n'auras plus le droit d'aller en Algérie, sinon ils te foutront en prison. C'est ce qui va t'arriver. Tu n'auras plus de pays, tu n'auras plus de racines. Perdu. Tu seras perdu. » « Parfois, ma dite comprend un mot ou une phrase et il répond abattu, sachant qu'il va faire du mal à sa mère. Mais moi, je n'ai rien demandé. Tu ne serais pas venu en France, je ne serais pas ici, je ne serais pas perdu. Alors fous-moi la paix. » Elle continue sa rengaine, celle qu'elle porte nouée au fond du cœur, jusqu'à en pleurer souvent. On frappe à la porte d'entrée. « Ce qu'il y a ? » demande la mère, toujours en colère. Elle quitte la chambre et ma dite se rallonge sur son lit, convaincu qu'il n'est ni arabe ni français depuis bien longtemps. Il est fils d'immigré, paumé entre deux cultures, deux histoires, deux langues, deux couleurs de peau, ni blancs ni noirs, à s'inventer ses propres racines, ses attaches, se les fabriquer. Pour l'instant, il attend. Il attend. Il ne veut pas y penser. Il ne supporte pas l'angoisse. » « Malika, il faut venir. Il y a papa, il tape maman. » Fabienne Levesque, qui ressemble tellement à Brigitte Fosset dans Jeux Interdits, laisse passer Malika devant elle. Celle-ci, telle un smirmorque, fonce dans l'appartement voisin en implorant. « Allah, Arabi ! » Du palier, on entend crier plainte de Madame Levesque. Majid appuie sur le bouton stop de l'électrophone et s'en va au salon. Il n'y a plus personne. Toute la famille jusqu'au plus petit a suivi la mère pour profiter du spectacle chez Levesque. Majid allume la télévision et s'assied sur une chaise en baillant. Il sent que ce soir, il n'ira pas chez Levesque. Au cirque, comme il dit. Ce spectacle, il connaît. Bien des fois, quand le père Levesque, non content de battre sa femme de ses poings, prenait soit son ceinturon, soit une chaise. Malika devait faire appel à son fils en lui envoyant Fabienne, ou alors le petit Eric, 7 ans, qui arrivait affolé, criant à Majid « Papa, il a le couteau ! » Alors Majid y allait. Dans l'appartement d'à côté, un petit trois pièces, il se frayait passage entre les gosses et qui hurlaient et les meubles. Puis il essayait de maîtriser Levesque, bébère pour les intimes du bistrot, sans lui faire de mal. La petite Fabienne, les mains tremblantes sur ses joues. « Maman, maman ! » Le petit Eric, le fiston qui a quelque chose de son père. « Arrête, papa, arrête ! » Quant à Malika, elle raisonne Levesque, bourrée comme une vache, les yeux rouges, haineux, pleins de violence, grimaçante désespoir et de méchanceté, gueulant à Majid quand il se décidait à venir. « Barre-toi, bougnoule ! Va chez toi, salbico ! Je vais me la faire, cette salope ! » Malika n'écoute guère les insultes de Levesque. Elle le tient, elle ne le lâche plus jusqu'à ce qu'il s'essouffle. « Je vais la tuer, cette pute, cette salope ! » La salope, la pute, c'est sa femme, Élise, le nez en sang, car le premier coup surprend toujours. Après, elle les évite tant bien que mal en tournant autour de la table. Quand Levesque est en forme, là, de tourner sans pouvoir mettre la main sur Élise, il retourne la table carrément avec tout ce qu'il y a dessus. Alors là, c'est grave, et les scourves doivent faire vite, car il coince sa pauvre femme et lui en met plein la tronche. De quoi se cloîtrer pendant une bonne quinzaine, en attendant que les bleus disparaissent du visage ? Et même à ces gosses qui fout des trempes, pas possible. Souvent, d'ailleurs, ils frappent dans le tas, aveuglés par l'alcool. Spectacle permanent. Seules relations et communications avec les voisins de Palier. Dehors, on se dit à peine bonjour. C'est comme ça. Quand épuisé de gesticuler, de menacer, de hurler, tenu par la grosse Malika qui, décidément, n'a peur de rien, on l'emmène dans sa chambre, il fatigue, le père Levesque. On le fout au plumard et on attend qu'il se calme, qu'il ne jure plus, qu'il somnole, tranquille, vomissant. Et quelquefois des larmes lui mouillent les paupières, étrange pleure. On ne sait d'où, ni pourquoi. Les jurons deviennent imperceptibles, on se dit qu'il s'endort. Il s'éteint comme la flamme d'une bougie en courbant la tête du côté où il a vomi, et il s'endort de cette façon, souvent sans dîner. Après le ménage fait, Malika et sa jeune Marma y retournent chez eux, laissant Élise, jeune femme de 36 ans, qui en fait facilement 40, devant la porte, la peur encore au ventre et une nuit agitée en perspective, les cheveux en bataille, le visage marqué par les coups et les larmes, qui répètent honteuses, maladroites, hélas, « Merci, Malika, merci. » Malika ne répond pas. Elle remet ses cheveux sous son foulard et recommence à réprimander ses gosses qui s'accrochent à sa robe. Elle demande le silence, sinon elle leur fait comme Miss You Livik. « Compris, dit-elle, le doigt levé. » Majid est toujours dans le salon face à la téloche quand sa mère revient. Il n'y a pas de fauteuil dans ce salon, ni de plante, rien qui fasse luxe ou décoration. Seulement un lit contre le mur, bien recouvert d'un couvre-lit vert bouteille que chacun des enfants veut s'approprier pour regarder la télévision. Les chambres, il y en a quatre, sont partagées chacune par deux enfants, sauf le petit Mehdi qui dort seul dans le lit du salon. Majid partage sa chambre avec son père, Malika dort avec la plus grande des filles, à Maria, celle qui bosse tellement bien au lycée, même que Malika lui a acheté une machine à écrire à crédit pour qu'elle travaille encore mieux, au lieu de la lui louer comme auparavant. L'enfant le plus jeune est Unissa, 7 ans, et le plus âgé, Majid, 18. Toutes et tous nées en France, sauf Majid. Tout jeune marié, les parents ont immigré. Ils voulaient faire des gosses qui aillent à l'école pour devenir des médecins ou des avocats, ou des maîtres d'école, comme on dit à la campagne. Et déjà le chômage pour Majid et le père. « Va chercher ton père », répète Malika. Majid ne bouge pas de sa chaise. Pour bien montrer à sa mère qu'il ne l'écoute pas, il fait des grimaces à sa petite sœur qui en rit. La mère explose, crie en arabe. « Tu veux quand même pas que ce soit moi qui aille chercher ton père, hein ? » Il fait un pied de nez à sa petite sœur. La mère en français. « Fatigué, moi, malade. J'y travaille les matins, les ménages à l'école et toi, tu dors. J'y fais les ménages dans les bureaux l'histoire et va à la maison. Fatigué, moi, fatigué. Hein, finiant, en va. Et j'y cours à la mairie, à l'aide sociale, à l'assistance sociale. J'ai mal à mi-jambe. Et t'y promènes. Ah, mon Dieu ! » Les enfants jouent ou apprennent leurs leçons. La mère qui se lamente sur son sort, ils ont l'habitude. Elle repart dans sa cuisine, touille son riz et revient engueuler son fils de plus belle. Il craque ce coup-ci. Il se lève et s'en va enfiler ses Santiago. À Maria met le couvert. Les gosses rangent leur cahier et un œil sur la télévision. Majid prend le couloir et en sortant, il entend sa mère qui lui dit « T'as pas honte de vivre au crochet de ta vieille mère ».